Aujourd'hui, je vais révéler non seulement les capacités étonnantes de votre esprit remarquable, mais aussi les sens intrinsèques qui distinguent les individus à succès des autres. Qu'il s'agisse de musiciens mondialement célèbres qui captent des milliards de personnes, de sportifs battant des records ou d'hommes d'affaires révolutionnant les industries, il y a un élément commun qui les unit. C'est la façon dont ils perçoivent leur réalité, façonnée par un fonctionnement distinct de leur esprit. Donc, restez avec moi, car vous êtes sur le point de plonger dans ces révélations profondes sur la psyché humaine et d'apprendre à ajuster votre propre réalité en conséquence. De plus, je vais également partager une technique simple qui vous aidera à aligner votre esprit sur ces réalités, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. L'esprit humain est une puissante centrale prodigieuse qui forme le cœur de notre existence. Il sert de source de créativité, de volant de nos émotions et de force motrice derrière nos actions. La force de l'esprit réside dans sa capacité à orienter la direction de notre vie, façonnée par nos pensées, nos croyances et nos perceptions. Guidés par notre esprit, nous pouvons surmonter les obstacles, trouver des solutions uniques et aborder la vie d'un point de vue renouvelé. En exploitant ce pouvoir à travers l'autoconscience et la pensée intentionnelles, nous pouvons façonner activement notre réalité et progresser vers nos ambitions. La visualisation est un outil cognitif puissant qui peut modeler notre réalité. Elle consiste à créer des images mentales vives et détaillées de nos résultats anticipés, ce qui permet à notre esprit de s'engager profondément dans nos objectifs et nos souhaits. Cette méthode transforme les aspirations abstraites en plans d'action concrets. Grâce à la visualisation, nous équipons notre esprit pour se concentrer sur le chemin vers nos objectifs, nous permettant de surmonter les obstacles et de maintenir notre motivation. Nos pensées ont du pouvoir, et en visualisant persistamment nos désirs, nous alignons nos actions sur nos aspirations. De plus, la visualisation peut atténuer le stress et l'anxiété, dissiper les doutes et renforcer l'assurance de soi. Nous discuterons d'une technique spécifique de Neville Goddard qui utilise la visualisation pour matérialiser vos désirs. Les personnes qui nous entourent ont un impact significatif sur notre croissance personnelle. Le choix de nos associations affecte notre concentration et notre développement. Choisir la bonne compagnie équivaut à nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous propulsent vers l'avant. Leur influence crée un environnement positif qui stimule la croissance. Elles peuvent fournir des conseils, un soutien et des points de vue diversifiés qui remettent en question nos processus de pensée et contribuent à notre progrès. A l'inverse, les relations toxiques peuvent entraver le développement personnel. Les influences négatives peuvent instiller des doutes, restreindre le potentiel et entraver notre avancement. Reconnaître l'importance de notre environnement social et rechercher des relations qui nourrissent nos aspirations et notre bien-être est crucial. Une attitude positive n'est pas seulement un complément à notre parcours de croissance personnelle, elle forme le socle sur lequel le succès est fondé. Incarner la positivité signifie voir les obstacles comme des marches à gravir plutôt que des entraves. Cela nous permet d'élaborer des solutions innovantes aux défis et de faire passer notre point de vue du désespoir au potentiel. De plus, la positivité est contagieuse. Elle peut non seulement nous élever, mais aussi ceux qui nous entourent, favorisant un environnement bienveillant et stimulant. Cela améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos relations et l'atmosphère générale de notre vie personnelle et professionnelle. L'art du lâcher-prise est une compétence profonde qui implique de renoncer aux attachements et de se libérer de l'envie de contrôler. Souvent, nous nous accrochons à des choses, des pensées ou des émotions qui sont devenues obsolètes, provoquant du stress, de l'anxiété et de la stagnation. Lâcher-prise n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une indication de sagesse et de force. Cela implique de reconnaître le moment venu de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, que ce soit un ressentiment persistant, une relation néfaste ou une croyance désuète qui entrave notre croissance. Lâcher-prise ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à la croissance personnelle. C'est un acte libérateur qui ouvre la voie à une existence plus légère et plus paisible. L'auto-découverte est le processus continu d'exploration et de compréhension de nos propres pensées, émotions et motivations. C'est un voyage d'introspection et d'auto-connaissance qui nous permet de découvrir notre véritable moi. L'auto-compassion est l'acte de nous traiter avec bienveillance, compréhension et pardon, comme nous le ferions pour un être cher. Cela implique de faire taire notre critique interne et de remplacer l'auto-jugement par l'amour et l'acceptation de soi. En cultivant l'auto-compassion, nous renforçons la résilience et la force intérieure. Cela nous aide à rebondir après des revers et à faire face aux défis avec plus d'équilibre. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de soins personnels et de respect de soi. La croyance est une force qui influence profondément nos vies. Elle dicte nos actions, nos réactions et, en fin de compte, notre destinée. Elle forme le fondement sur lequel nous construisons nos rêves. La croyance en nous-mêmes et en notre potentiel alimente la réussite. Lorsque nous avons des croyances positives, nous sommes plus susceptibles d'embrasser les défis et de persévérer malgré les obstacles. A l'inverse, les croyances limitantes peuvent emprisonner notre potentiel. Comprendre le pouvoir de la croyance n'est pas seulement une notion psychologique, mais une méthode pratique pour façonner notre destinée. Il s'agit de reconnaître et de remettre en question les croyances qui nous restreignent et de les remplacer par celles qui nous donnent du pouvoir. Essentiellement, c'est un changement de mentalité qui nous permet d'aligner nos pensées sur nos objectifs. La vulnérabilité est le courage d'exposer notre véritable moi aux autres. Il s'agit d'être authentique et transparent, même face à l'incertitude et à un jugement potentiel. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte puissant de force qui encourage des connexions plus profondes et une croissance personnelle. En nous permettant d'être vulnérables, nous créons de l'espace pour des relations significatives. C'est la pierre angulaire de la confiance et de l'intimité. Partager nos pensées, nos peurs et nos émotions avec les autres nous permet de nous connecter à un niveau plus profond. La cohérence et la persévérance sont souvent des piliers sous-estimés du succès. Elles représentent la détermination inébranlable de persister malgré les obstacles. La cohérence implique de se présenter jour après jour, de s'en tenir à des routines et de faire de petits mais constants progrès vers nos objectifs. Cela crée de l'élan et nous propulse vers l'avant. La persévérance, en revanche, est l'engagement indéfectible à continuer même face à l'adversité. C'est la conviction que les revers sont temporaires et surmontables. Associer la cohérence et la persévérance fournit l'effort constant et persistant nécessaire pour atteindre des objectifs à long terme. L'échec est souvent perçu comme un résultat négatif, mais c'est une conception erronée. Plutôt qu'une destination finale, c'est une marche vers le succès. Embrasser l'échec signifie le considérer comme une opportunité d'apprentissage précieuse. Il s'agit de cultiver la résilience, la capacité de se relever après des revers. La résilience découle d'un état d'esprit qui voit les revers comme des opportunités de croissance, en reformulant l'échec comme un obstacle temporaire plutôt qu'un blocage permanent. Embrasser l'échec consiste à apprendre de ses erreurs, à s'adapter et à avancer. C'est reconnaître que chaque grande histoire de succès est marquée par des récits d'échec et la détermination de se relever. Dans nos vies effrénées, le soin de soi est une nécessité, pas un luxe. C'est l'effort délibéré de donner la priorité à notre santé physique, émotionnelle et mentale. Il englobe des activités qui nous rafraîchissent et nous revitalisent, réduisant le stress et favorisant un équilibre sain. Négliger le soin de soi peut conduire à l'épuisement, à un stress accru et à une santé diminuée. Il est essentiel de reconnaître que prendre soin de nous n'est pas égoïste, mais une composante essentielle d'une vie épanouissante. Les pratiques de soin de soi vont de la relaxation et des loisirs à la pleine conscience et à l'exercice, mais leur impact sur le bien-être global est indéniable. La gratitude est une pratique transformatrice qui façonne notre regard sur la vie. Elle consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre existence, quelle que soit leur taille. La gratitude améliore le bien-être émotionnel et booste le bonheur. Les pratiques de gratitude varient, du tenu d'un journal de gratitude à la simple prise d'un moment chaque jour pour réfléchir à ce dont nous sommes reconnaissants. Cela modifie notre perspective, nous guidant vers une vie plus épanouissante et plus riche. C'est une pratique qui nous permet d'embrasser les bénédictions de la vie, grande et petite. Embrasser la beauté de l'imperfection est un concept puissant. Il s'agit d'accepter que ni nous ni le monde qui nous entoure ne sont parfaits. Les imperfections sont ce qui nous rend uniques et constituent une source d'authenticité. La perfection est une norme inatteignable qui peut engendrer le doute et l'anxiété. Accepter l'imperfection nous libère de la pression d'être irréprochable. C'est reconnaître que les erreurs, les défis et les revers font partie de l'expérience humaine. L'imperfection est le terrain où la croissance et la résilience prospèrent et est la source de notre individualité. Célébrer les réalisations est une pratique essentielle souvent négligée. Nous nous concentrons souvent sur le prochain objectif ou défi sans nous arrêter pour reconnaître et apprécier nos succès. Reconnaître nos réalisations alimente la motivation et renforce notre estime de soi. Célébrer les succès est un moyen de suivre notre progression et d'affirmer nos capacités. C'est l'occasion de profiter du voyage et d'être fier de nos efforts. En célébrant nos réalisations, nous insufflons de la positivité et de la gratitude dans notre vie. C'est un rappel que chaque pas en avant, si petit soit-il, mérite d'être reconnu et valorisé. L'intuition est souvent décrite comme notre sixième sens ou notre voie intérieure. C'est un guide subtil mais puissant qui nous aide dans la prise de décision et l'orientation de notre vie. Cultiver l'intuition implique de se connecter à cette sagesse intérieure et d'apprendre à lui faire confiance. Notre intuition est une source d'insights et de guidances. En prêtant attention à nos instincts, nous pouvons prendre des décisions qui s'alignent sur nos valeurs et nos rêves. Cultiver l'intuition est une pratique d'autoconscience, apprenant à différencier notre voie intérieure du tumulte des doutes et de la peur. C'est un outil inestimable pour la prise de décision, nous guidant vers des choix qui résonnent avec notre véritable moi. La pleine conscience et la méditation sont des pratiques qui favorisent l'autoconscience, la tranquillité et la clarté mentale. La pleine conscience implique d'être pleinement engagé dans le moment présent, tandis que la méditation est une pratique structurée pour entraîner l'esprit. La pleine conscience et la méditation offrent de nombreux avantages, de la réduction du stress et de l'anxiété à l'amélioration de la concentration et du bien-être émotionnel. Elle nous aide à rester ancrés dans un monde turbulent, favorisant un sentiment de paix intérieure. Ces pratiques encouragent l'autoréflexion et une compréhension plus approfondie de nos pensées et de nos émotions. La pleine conscience et la méditation sont accessibles à tous et sont des outils pour cultiver la tranquillité et l'équilibre intérieur. Alors que notre exploration de la sagesse et de la croissance personnelle touche à sa fin, un thème important émerge et mérite une attention particulière, l'impact profond du silence. Dans notre monde trépidant, rempli de tumultes extérieurs et de tourments intérieurs, la valeur du silence est souvent sous-estimée. Le silence sert de médium puissant pour la réflexion et la conscience de soi. Il offre un refuge contre le vacarme incessant, offrant un pont pour se connecter à notre essence intérieure et au cosmos. Dans le domaine du silence, nous découvrons la clarté, la tranquillité et l'insight. C'est dans le calme que nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons et que nous nous accordons à des vérités plus profondes. Prendre le temps de moments de silence dans notre vie quotidienne est crucial pour notre santé mentale et notre évolution spirituelle. Cela nous rappelle que, malgré la frénésie de la vie, un refuge paisible est toujours à notre portée. Le silence va au-delà de la simple absence de son. Il incarne un voyage vers une exploration et un enrichissement de soi profond. Dans la tranquillité du silence et l'immédiateté du présent, nous créons l'espace pour écouter notre dialogue intérieur, réfléchir aux événements de notre vie et cultiver un lien plus étroit avec notre essence. La prochaine fois que vous rencontrerez une pause silencieuse, que ce soit pendant la méditation, au milieu de la nature ou dans un cadre privé, saisissez-la avec ardeur. Saisissez cette chance de renouer avec votre moi le plus intime. Dans le sanctuaire du silence, vous pouvez découvrir des idées, de la clarté et une tranquillité qui peuvent éclairer votre chemin vers la croissance personnelle. Ainsi, alors que vous poursuivez votre routine, rappelez-vous l'importance du silence et faites un effort pour l'intégrer dans votre vie. C'est dans ces moments de calme que vous pouvez trouver les résolutions, l'inspiration et la vigueur que vous recherchez. En conclusion, notre discussion a couvert un large éventail de sujets pertinents pour le développement personnel et les incroyables capacités de la psyché humaine. Gardez à l'esprit que votre esprit est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien exploité, peut effectuer des transformations profondes et positives dans votre existence. En embrassant ces concepts, vous déverrouillerez votre potentiel caché et emprunterez le chemin de l'auto-découverte avec élégance et tranquillité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !